L'Université du Burundi, en collaboration avec l'ambassade d'Egypte au Burundi, a organisé mardi 28 mai 2019 le lancement officiel du cours de la langue arabe. Les cérémonies du lancement se sont déroulées au Centre d'enseignement des langues au Burundi CELAB. Le directeur du CELAB, Dr Atanaz Senghionva, a précisé que l'apprentissage de l'arabe s'inscrit dans l'émission assignée au 10 centres qui sauvaient un centre de rayonnement national et international, tout en précisant l'émission du CELAB à l'Université du Burundi. L'apprentissage du cours d'arabe au CELAB de l'Université du Burundi s'inscrit dans l'émission assignée au 10 centres qui sauvaient aujourd'hui être un centre de rayonnement national et international sur le plan linguistique et culturel. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en quelques lignes de rappeler l'émission du Centre d'enseignement des langues au Burundi. Il s'agit notamment d'enseigner les langues étrangères pour tout le public, assurer le perfectionnement linguistique et didactique en qui l'on dit à l'intention des formateurs burundais et des étrangers qui le souhaitent, dispenser l'enseignement des langues de spécialité, organiser la formation en communication interculturelle, mais aussi il s'agit de conduire la formation de recherche appliquée liée à la didactique des langues et organiser et animer des stages, des séminaires et des colloques qui sont initiés au niveau national, régional ou international et qui correspondent au domaine d'activité du centre. Mais aussi, comme je le disais, nous devons faire pour promouvoir les échanges linguistiques et culturels dans le cadre de la coopération bilatérale, régionale et internationale. Son Excellence Madame l'ambassadeur de la République d'Egypte au Burundi a indiqué dans son allocution que l'arabe est une langue internationale avec une civilisation très ancienne qui a véhiculée depuis le Moyen-Âge des connaissances scientifiques, commerciales et culturelles. La langue d'arabe est une langue culturelle importante pour une communication civilisée avec l'Afrique. La langue arabe est rivendue comme langue des courants, langue de la connaissance, langue de commerce. Cette langue où ses composants se sont rivendants en Afrique, où la globale de ces langues africaines et dialectes ont été influencées par la langue arabe et les arabes. Il n'y a pas si longtemps, l'arabe était la langue la plus largement utilisée dans de nombreux pays africains. Le recteur de l'Université du Burundi, professeur Javier Malafrançois, a fait savoir que c'est à travers une langue que les nations se construisent, se communiquent et établissent des relations. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux étudiants et au personnel de l'Université de saisir la balle au bon pour apprendre cette langue nouvellement introduite à l'Université du Burundi. L'intérêt pour les étudiants et pour le pays, en fait, c'est, comme pour toute autre langue, c'est faciliter la communication. Et en facilitant la communication, on est ouvert à toutes les activités, on est ouvert à tout le monde. Donc on est ouvert dans le monde du travail, dans le monde commercial, mais aussi pour toutes les autres activités. On reste ouvert. Mais quand vous ne maîtrisez pas une langue, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez établir aucune relation avec le monde extérieur. Et comme vous avez bien entendu dans notre discours, l'arabe, c'est la langue qui est utilisée à l'Union africaine. C'est la langue qui est utilisée aussi aux Nations Unies. Donc c'est très important que notre université commence à enseigner cette langue aussi importante. et pour le Burundi, mais aussi pour le monde entier. Donc la langue arabe, c'est une langue très, très importante pour les activités commerciales. Et en enseignant cette langue à l'Université du Burundi, on veut que le Burundi soit ouvert au monde extérieur. Et vous ne pouvez pas être ouvert au monde extérieur si vous ne maîtrisez pas une langue. Et surtout une langue comme l'arabe qui est parlée par beaucoup de gens, beaucoup de pays en Afrique, mais aussi en Asie, voire même dans les autres continents. Le démarrage de l'enseignement de la langue arabe ne viendra pas pour perturber l'enseignement des autres langues. Du moment que cette langue sera donnée aux volontaires, ce n'est pas en fait obligatoire que chaque étudiant de l'Université du Burundi suive son cours, mais c'est plutôt les étudiants qui vont demander eux-mêmes de suivre leur cours. Mais pas seulement les étudiants, mais aussi les gens qui vont venir de l'extérieur. Et en d'autres termes, pour me résumer, ce n'est pas un cours qu'on va intégrer dans les programmes qui existent à l'Université du Burundi. Je dirais que c'est un programme spécial. N'importe qui qui voudra apprendre cette langue pourra se faire inscrire. C'est un programme spécial. C'est un programme spécial. C'est un programme spécial.